Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, toute l'agriculture au monde était presque naturelle, dans la mesure où il n'y avait pas de chimie, il n'y avait pas de pesticide, mais le gaz à moutarde, par exemple, a servi comme base pour beaucoup de produits, de molécules de synthèse utilisées dans l'agriculture de l'après Deuxième Guerre mondiale pour la soi-disant Révolution verte. Après la Deuxième Guerre mondiale, conversion totale de tous les produits chimiques des armements en produits pour l'agriculture. C'est vrai qu'on peut produire quatre fois plus de pommes aujourd'hui qu'on produisait en 1950, sauf que pour manger, pour recevoir le niveau nutritionnel des pommes de 1950, il faut manger, vous savez combien ? 100. Donc c'est un net négatif. Et ça, c'est vrai pour les oranges, c'est 26. Pour le pain, pour le blé, c'est pareil. C'est un catastrophe. Et en plus, la présence des pesticides, les taux de cancer, ce n'est pas des hasards. D'abord, les agriculteurs qui meurent de cancer très tôt, le taux est 10, parfois 20 fois plus élevé qu'avec la population générale. Mais nous aussi, nous qui habitons en ville, nous mourons aussi de ces cancers provoqués par une alimentation malsaine grâce à la Révolution verte. Il suffit de regarder et d'enquêter un petit peu pour comprendre à quel point les lois bio sont complètement biaisées pour laisser de la place à Carrefour, pour surtout laisser de la place à Monsanto, à toutes les industries de l'agrochimie. Alors, les maraîchers, les agriculteurs, les paysans, les vignerons qui ont commencé à prendre des décisions personnelles, à dire à titre personnel, à mon petit niveau, petite échelle, je peux changer mon écosystème autour de moi pour faire un travail qui est à la fois extrêmement respectueux de la terre, une vraie recherche écologique profonde. Ils ont construit un système alternatif. Et ça marche de Tokyo à Sao Paulo, de Paris à Rome.